C'est devenu la mode à la télé diffusée du théâtre en direct ce soir TMC, pardon, retransmet Hibernatus, c'est la petite sœur, c'est pas grave, depuis le théâtre de la Michaudière, une pièce à l'affiche depuis le début de l'année avec Jean-Luc Rechman et Ingrid Chauvin et tous les deux sont en direct avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être là. Dans quel état d'esprit Ingrid ? Je commence par vous, honneur aux dames, avant ce soir ? Avant ce soir, mais je pense que ce sera une journée un petit peu un petit peu stressante avec énormément de bonheur. Voilà, j'ai envie de me dire ça. Ça fait peur ? Oui, bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur et en même temps c'est une peur plutôt positive et qui donne envie. Mais est-ce que ça fait plus peur qu'une première de théâtre, que la première fois que vous avez joué ? C'est une peur différente ? Ah, c'est une peur différente. Et je pense qu'il y a un petit quelque chose en plus qui fait qu'on a un track un peu différent et en même temps, je sais pas, moi j'ai envie d'y aller quelque part. C'est la peur de quoi ? Du trou ? C'est la peur de rater quelque chose ? Non, je pense que c'est simplement le fait de savoir qu'au-delà du public qui sera présent dans la salle, on sera vraiment vu dans les foyers. Donc voilà, c'est ce petit stress supplémentaire. Jean-Luc Kretschmann, vous connaissez bien Ingrid Chauvin ? Oui. Vous êtes amie dans la vie, je crois ? Oui, oui, bien évidemment, bien évidemment. Enfin, évidemment non, pas évidemment. Non, non, non. Non, parce que je pense que pour jouer autant, il faut être vraiment pote, parce qu'on est mari et femme, femme et mari, et c'est un bonheur, un plaisir. C'est-à-dire que c'est une vraie travailleuse. Et moi j'avais envie, je lui ai proposé plusieurs fois, je dois vous avouer, de travailler ensemble. Et là, elle a accepté. La période est belle. Et je crois que ce soir, on a plus peur d'attraper des fous rires qu'autre chose. Parce que nous sommes 7 sur scène. Ce sont des décors qui sont merveilleux, des costumes qui sont merveilleux de 1914. On offre un vrai spectacle. Et puis, c'est la peur et le trac du fou rire, parce que c'est plus souvent du fou rire qu'autre chose sur scène le soir. Et vous vous connaissez depuis le jour de votre mariage, je crois, Ingrid ? Moi, j'ai rencontré Jean-Luc, oui, le jour de mon mariage, dont tu disais qu'on s'était vus à un festival. Oui, il y a très très longtemps. Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps que c'était à Luchon, je crois que c'était sur Dolmen, ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais joué dans le monde des petits, il y a bien longtemps, c'était un festival. En revanche, je connais très très bien son mari, puisqu'il était assistant réalisateur sur beaucoup de mes téléfilms, Thierry. D'où cette complicité qui existe entre vous ? On était ensemble à son mariage, donc on était vraiment très très heureux. Et en plus, on est très heureux chaque soir, sachez-le. Alors, Hibernatus, pour les gens, ça évoque le film, forcément. Est-ce que la pièce est exactement la même chose ? Alors, pas du tout. Elle est totalement 2015, Jean-Marc. Vous n'êtes pas venu, c'est la première fois que vous n'êtes pas venu. Non, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de venir. Beaucoup de gens sont venus. Michel Druquer est venu. Et j'étais très très heureux. Et il a dit, formidable, merveilleux. Jean-Luc, je l'ai bien connu, tu as réussi à me faire oublier Louis de Funès. Merveilleux. Et juste derrière, il y avait Alain Delon qui arrivait et qui me dit, « Et toi, tu m'as fait oublier Jean-Luc Rêchman. » C'est joli. C'est joli. Et Ygritte, la pièce pour la résumer en quelques mots ? Oh non, ça je pense que c'est vraiment l'exercice préféré de Jean-Luc. Je suis absolument nulle pour les pitchers à couvrir les histoires. On retrouve l'arrière-grand-père d'Edmé, ma femme, qui a effectivement subi un naufrage en 1914. Donc, pour éviter tout choc psychologique, parce qu'il est vivant. On l'a retrouvé dans la glace vivant pour éviter tout choc psychologique. On planque les téléphones qui sonnent à des moments impromptus. On planque les ordinateurs. Les téléphones, il y a Jean-Pierre Pernaud quand même qui est chaque soir et qui envoie le journal télévisé. Donc, je trouve ça quand même merveilleux. L'hiberné du pôle est vivant et il arrive à 121 ans. Et moi, qui m'appelle Hubert de Tartin, je dis 121 ans, mais il doit être moche. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que Hubert est uniquement sur sa plastique. Et lorsqu'il voit qu'un hiberné de 121 ans est tellement beau, comme ça, vraiment tellement beau, qu'il se dit finalement, ça conserve si bien que ça, la glace, nous qui sommes sur l'esthétique. Et voilà, ce sont des quiproquos, des rires, des rires en cascade. Et puis le faire en direct, ben voilà, oui, on a peur, on peut le dire. Mais on est très heureux de le faire. Donc, on va s'amuser, on va se marrer ce soir. C'est à partir de 20h50 sur TMC, en direct du Théâtre de la Michaudière. On dit un mot plus globalement de la télévision. Ingrid, vous, à une époque, on vous a beaucoup vu dans les séries, dans les téléfilms, et puis un peu moins. La télé, c'est un choix de votre part ? Non, ce n'est pas un choix. C'est une question de proposition qui arrive moins régulièrement, on va dire. Pourquoi ? C'est bizarre. Vous avez été très exposée, super médiatisée. Vous l'expliquez comment ? Je pense que le désir d'aujourd'hui est justement de trouver une création de personnage qui est différente de ce que j'aurais pu faire. Donc, je pense que les... Vous êtes trop marquée par les rôles que vous avez joués sur TF1 ? Peut-être, et en même temps, moi, quand je regarde le fil de ma petite carrière, je me dis que j'ai fait malgré tout des choses assez différentes, qui ont marqué beaucoup. Femme de loi, par exemple, ça a beaucoup marqué. Ça a beaucoup marqué, et c'est vrai que ça passe toujours. Après, voilà, j'ai fait malgré tout de la comédie, du polar, et il y a encore plein de choses à faire, j'imagine. Ça veut dire que vous regrettez aujourd'hui de ne pas être plus souvent en télé ? Le public le regrette, en tout cas, c'est vrai. Mais vous, vous ? Moi, je pense que si on me proposait demain un rôle récurrent, je le ferais avec grand, grand plaisir. J'adore ces rendez-vous. Au moins, le message est lancé, le message est passé. Jean-Luc Rechman, vous remplacez quand, la gaffe en access ? Oh, c'est lent, j'ai adoré. En fait, juste, je termine la parenthèse, Ingrid, et puis après, je vous répondrai avec grand plaisir. Le temps d'influenceur. J'ai découvert Ingrid en vraie comédienne de comédie, entre guillemets. Elle fait rire, et on la connaît en flic, etc., en émotions, en tout et tout. Mais là, ce soir, vous allez voir la comédienne qui fait rire, et qui a du plaisir à faire rire. Ok, vous remplacez quand, la gaffe en access ? Alors, loin de là, en plus, remplacer Vincent, il en est en question. Ça ne marche pas terrible, là, il est tombé à 3,5 millions hier, c'est le plus mauvais score. On ne remplacera pas Vincent à la gaffe de toute manière, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y aura un bon projet, un bon programme, une bonne idée, un bon concept, une bonne mécanique. Mais ça, vous l'avez plus longtemps ? Non, la bonne mécanique et le bon programme, on ne l'a pas encore. Ah bon ? Je cherche, là, en ce moment, je vis revolte. Au pied du mur, par exemple, ce n'était pas assez bien ? Au pied du mur, ils ne nous l'ont pas recommandé, dites. Ah bon ? Oui, 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 c'était assez étonnant, pourtant, ça a bien marché. Et en même temps, bon, on se disait, il faut passer à autre chose. Je pense que la télé, en ce moment, a besoin de choses nouvelles. Alors, c'est peut-être la raison. La raison ? La raison, ils n'ont pas recommandé l'objet du mur. Mais vous travaillez depuis un moment sur d'autres projets, sur de nouveaux projets de jeu ? Ça ne voit pas le jour, encore ? Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant, mais je gratte, je gratte, un jour je trouverai. Mais c'est fait pour le 19h, en tout cas. Ah oui, c'est fait pour le 19h, puisque le midi se porte très très bien. Donc, vous voulez faire comme Nagui, en fait ? C'est-à-dire ? Le midi et le soir. Ah, vous savez que Nagui est mon maître. Oui, donc c'est ça, en fait. Deux fois en frontal avec Nagui. Ça ne me dérangerait pas du tout, de toute manière. Mais en plus, on est tellement potes dans la vie que ça ne me dérangerait pas. Pour l'instant, on n'a pas le... Une fois de plus, quand on y va, c'est pour gagner. Donc, pour l'instant, on n'a pas le concept, on n'a pas la mécanique. Et vous n'avez pas d'autres projets avec Ingrid ? Pour l'instant, non, mais pourquoi pas ? Pour faire autre chose ? Oui, faire des choses, pourquoi pas, à la télévision, à l'unitaire. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Pourquoi pas, à l'unitaire ou des choses comme ça. Et puis après, il faut une fois de plus, mais je pense que comme dans la fiction, ou alors... Dans les Hauts-Batéis, par exemple. Dans les flux, il faut avoir la bonne idée. On ne peut pas, maintenant, dire, tiens, on va faire quelque chose, boum, et puis on se prend un bide. Non, on y va pour gagner. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de propositions, mais il faut quand même que ce soit construit. Un rôle dans les Hauts-Batéis, par exemple ? Il parle beaucoup, on n'arrive pas à l'arrêter. On dirait un animateur télé. Un rôle dans... Ça me fait plaisir, ce que vous dites. Non, un rôle dans la Matéi, pourquoi pas. Ça reviendra, Matéi ? Il faudra que ce soit fort. Ben oui, on tourne au mois d'avril. Tiens, je vous le donne, celui-là. D'accord. Vous allez tourner au mois d'avril. Un épisode ou deux ? Deux épisodes. D'accord. Ça va ? Ben oui, super. On a notre exclu, vous allez le voir sur le blog dans pas longtemps. Ça me fait plaisir. On en tourne deux au mois d'avril et on en tournera deux à l'automne en plus. Donc ça va. Il y a eu beaucoup, juste pour terminer, beaucoup de critiques sur des animateurs télé qui montent sur scène, qui font du théâtre, etc. Vous le prenez pour vous ? Regardez ce soir, vous verrez. Vous le prenez pour vous ? Non, moi je me sens super bien et j'étais toujours... Enfin, j'étais comédien bien avant d'être animateur télé. Donc vous ne prenez pas la place de vrais comédiens ? Mais ça ne va pas, on fait travailler des théâtres, on fait travailler des intermittents, on fait travailler des comédiens. Vous avez vu Stéphane Plaza va y aller, enfin il y a plein de monde. Oui, mais moi c'est... Alors de l'idée, il faut vraiment prendre l'idée à la base. Et le fait est que dans Personne n'est parfait en deuxième partie de soirée ou dans Hibernatus, on est à la base et on coproduit pour faire travailler des gens et travailler des théâtres. Donc voilà, c'est une démarche un petit peu différente. 1,5 million demain ? Non, demain je ne parle pas de chiffres. Si on peut être premier sur la TNT, j'en serais très fier pour toutes les équipes. Entre un 3 et un 5 ? Euh... Non, non, mais je ne veux pas de chiffres. Battu par Anouna ou pas ? Je veux juste être le premier. Battu par Anouna ou pas ? On veut être les premiers. Battu par Anouna ou pas ? Euh, ça ne va pas, non. Cyril Anouna, vous dites ? Oui. Ah non, je croyais Jean-Marc Anouna. Non, 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 on essaiera d'être premier, ce sera déjà pour nous un très très beau cadeau à TMC. Sous-titrage Société Radio-Canada